Gus est vu. Gus, le mot « gus » est une expression familière utilisée pour désigner une personne de manière informelle. C'est un terme qui peut être utilisé pour parler d'une personne de manière générique, sans spécifier son genre ou son identité. Exemple. Ce gus-là est vraiment bizarre, je ne sais pas quoi penser de lui. J'ai rencontré un gus sympa dans le parc, on a discuté pendant des heures. Vue, le mot « vue » est la deuxième personne du pluriel du verbe « voir » à l'indicatif passé composé. Il est utilisé pour indiquer que l'action de voir a été réalisée par plusieurs personnes. Exemple. Nous vous avons vu hier soir à la fête, vous sembliez vous amuser. Les enfants ont vu un film intéressant à l'école aujourd'hui. Différence. La principale différence entre « gus » et « vue » est leur nature grammaticale. Gus est un nom commun utilisé pour désigner une personne, tandis que « vue » est une forme conjuguée du verbe « voir ». De plus, « gus » est un terme familier et informel, tandis que « vue » est une forme verbale plus formelle. Il est important de noter que « gus » est un terme argotique et peut être considéré comme familier ou vulgaire dans certaines situations. Il est préférable. Il est préférable de l'utiliser avec prudence et de s'assurer qu'il est approprié dans le contexte donné. En résumé, « gus » est utilisé pour parler d'une personne de manière informelle, tandis que « vue » est une forme verbale utilisée pour indiquer que plusieurs personnes ont vu quelque chose. Il est préférable d'une personne de « vue » est une forme verbale utilisée pour indiquer que plusieurs personnes ont vu, et les personnes ont vu. Il est préférable d'une personne de « vue » est une forme verbale utilisée pour indiquer que plusieurs personnes ont vu, et les personnes ont vu.